Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon organisation pour le lycée. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo organisation pour le collège. Et là, ça fait un mois que je suis au lycée. Du coup, j'ai enfin réussi à m'organiser à peu près correctement. Du coup, je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo. Déjà, sachez que je ne suis pas partie bien loin. Ce n'est pas une organisation très sophistiquée, du style trieur, tout ça. Moi, je n'ai pas l'énergie pour et clairement, je ne suis pas assez méthodologique pour arriver à me débrouiller avec un trieur. Néanmoins, j'ai quand même toujours un trieur dans mon sac où je mets les feuilles volantes, les interro, les papiers d'information, tout ça. J'en ai exactement la même utilisation que j'en avais au collège. Ça me permet de tout avoir au même endroit, etc. Mais je ne mets pas mes cours dedans parce que sinon, je vais me perdre et je sais que je n'arriverai pas à les ranger chez moi, machin. Juste non, c'est trop compliqué. C'est bon, on va rester simple. Je sais que moi, au collège, j'étais pratiquement qu'avec des cahiers. Je détestais utiliser des classeurs. Je trouvais que ça prenait trop de place, c'était chiant, machin, machin. Cette année, je suis partie qu'avec des classeurs. Là, ce n'est pas tout, j'en ai que 4. Je me suis dit que le classeur, pour s'organiser, c'était quand même plus simple dans la mesure où on peut ranger les feuilles dans l'ordre où on en a besoin. Tout ce qui est copie volante, ça va dans des feuilles plastiques. Je trouve ça un peu plus simple cette année. Du coup, je suis partie sur des classeurs. Voilà, ça me va très bien cette année. Les seules matières où je n'ai pas de classeurs, c'est le français, parce que le prof, il a conseillé un cahier, mais il a dit faites comme vous voulez. Mais un cahier, c'est mieux, donc je l'ai écouté, je suis partie avec le cahier. Pour l'allemand et l'anglais, j'ai des porte-revues. Donc vous savez, c'est des trucs comme ça, avec des pochettes transparentes à l'intérieur. Moi, j'ai pris ça cette année, juste parce que c'est plus simple, je trouve, avec toutes les copies doubles qu'on met dedans, les machins, recto verso, tout ça. Ça permet d'avoir tout dans l'ordre. J'aurais pu prendre un cahier aussi. Au niveau des copies de classeurs, je fais exactement comme je fais depuis au moins trois ans, c'est que je prends tout simplement un bloc-notes et j'arrache la page et je la range. Franchement, ça marche beaucoup mieux qu'avoir des copies libres dans la trieur ou dans la pochette ou quoi. Je ne sais absolument pas gérer ce genre de trucs. Du coup, je prends juste un bloc-notes. En plus, j'aime bien parce que ça me fait un support pour écrire, donc je trouve ça plus agréable à écrire dessus que sur le bureau. J'en ai toujours un en réserve qui est plein, comme ça je suis sûre de ne plus avoir ce feuille en gros. Ensuite, si ça fait assez longtemps que vous me suivez, vous savez que moi, j'adore avoir un casier et j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilité. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart de mes livres et la plupart de mes cahiers, ils restent au lycée. Je sais que dans mon lycée, en tout cas, les casiers, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc moi, le jour de la rentrée, j'ai pris un casier, j'ai mis mon cadenas dessus et comme ça, je garde mon casier. Il me semble qu'à chaque vacances, il faut enlever le cadenas et tout ça. Mais j'espère vraiment avoir un casier à chaque fois parce que moi, je sais que j'utilise beaucoup. Ça me permet d'avoir tout là-bas et de me dire ce que je ramène le soir, j'en ai besoin pour mes devoirs, c'est super, je le ramène. Mais le lendemain, c'est de retour au lycée. Comme ça, je suis sûre que j'ai toujours mes affaires de cours en gros. Je vais vous montrer tout de suite un petit peu l'organisation que j'ai chez moi. Donc déjà ici, il y a mon bureau. Dedans, j'ai absolument rien pour les cours. Mais tout est ici. Donc en fait, ici, je garde tout ce qui est les cahiers que je ramène chez moi pour le week-end, des cahiers de rab si jamais j'en ai besoin, les bouquins que je sais, on n'utilise pas au lycée, des trucs pour les nuls pour apprendre l'allemand. Ici, j'ai ce truc à trois compartiments que j'ai pris chez Ikea où j'ai toutes mes feuilles de classeurs, toutes les pochettes transparentes, les copies de TP pour la physique, les feuilles colorées pour la SVT, enfin tout ce que j'ai besoin en gros. Et ici, j'ai mes fiches de révision de troisième au cas où j'en ai besoin. Ici en bas, j'ai tout ce qui est pour faire mes fiches de révision. Donc là, j'ai un classeur où je les range, un répertoire pour l'allemand que j'utilise clairement pas d'ailleurs. Et ici, j'ai tout ce qui est surlignes de rab, règles de rab, blanco, peintres, j'ai des calculatrices, des crayons de couleur. J'ai vraiment un peu tout ce qui touche au stylo en gros. Et du coup, voilà comment je m'organise. Donc pour l'instant, moi, j'ai clairement gardé une organisation qui ressemble énormément à celle que j'avais au collège. mais c'est juste parce que pour moi, c'est plus simple et ça m'évite de me tromper et de me perdre complètement. Je garde un peu la même routine et ça marche super bien. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à dans une prochaine vidéo.